Chapitre 21. Du bon usage des sens extérieurs et comment on peut les faire servir à la contemplation des choses divines. On ne peut, sans un grand soin et une application continuelle, régler comme il faut les sens extérieurs, parce que l'appétit sensitif d'où naissent tous les mouvements de la nature corrompus aime éperdument le plaisir. Et comme il ne peut de lui-même se satisfaire, il emploie les sens pour attirer à soi leurs objets dont il fait passer les images jusqu'à l'esprit. C'est de là que vient le plaisir sensuel qui, par la communication qu'ont entre eux l'esprit et la chair, s'étant répandu d'abord dans tous les sens qui en sont capables, infecte ensuite comme un mal contagieux les puissances spirituelles et corrompt enfin l'homme tout entier. Voici les remèdes qu'on peut apporter à un si grand mal. Ne donnez point trop de liberté à vos sens. Ne vous en servez jamais que pour une bonne fin, pour quelque chose d'utile ou de nécessaire, et non pour la volupté. Que s'ils s'échappent sans que vous vous en aperceviez, s'ils passent les bornes que la raison leur prescrit, ayez soin de les ramener au plus tôt. Réglez-les de telle sorte qu'au lieu qu'ils avaient accoutumé de s'attacher à de vains objets pour y trouver quelques faux plaisirs, ils s'accoutument à tirer des mêmes objets de grand secours pour le salut et la perfection de l'âme, et que l'âme, se recueillant en elle-même, s'élève ensuite par la connaissance des choses créées à la contemplation des grandeurs de Dieu. Ce qui se peut pratiquer en cette manière. Lorsqu'un objet agréable se présente à un de vos sens, ne regardez pas ce qu'il a de matériel, mais considérez-le avec les yeux de l'esprit. Et si vous y apercevez quelque chose qui flatte vos sens, songez qu'il ne le tient pas de lui-même, mais qu'il a reçu de Dieu, que c'est Dieu qui, d'une main invisible, la crée et qui lui donne tout ce que vous y admirez de beau et de bon. Après cela, réjouissez-vous de voir que cet être souverain et indépendant est le seul auteur de tant de rares qualités qui vous charment dans les créatures, qui les contient toutes éminemment, et que la plus excellente n'a rien qui approche de ses perfections infinies. Lorsque vous vous arrêtez à contempler quelques bels ouvrages du Créateur, souvenez-vous que de soi-même il n'est rien. Pensez à l'ouvrier qui l'a fait. Mettez en lui seul toute votre joie, et dites-lui « Ô mon Dieu, ô l'objet de tous mes désirs, ô mon unique bonheur, que j'ai de joie quand je considère que tout ce qu'il y a de perfection dans les créatures n'est que l'image des vôtres et que vous en êtes la source. » Lorsque vous voyez des arbres, des plantes, des fleurs ou d'autres choses semblables, songez que la vie qu'ils ont ne vient pas d'eux, mais de cet esprit tout-puissant qu'on ne voit point, qui seul les fait vivre, auquel vous direz, « Ô Dieu vivant, ô toute la joie de mon âme, ô vie souveraine, c'est de vous que tout vit et croit sur la terre. » En voyant des animaux, élevez aussi votre esprit et votre cœur à celui qui leur donne le sentiment et le mouvement. Dites-lui avec respect et amour, « Grand Dieu, qui remuait toute chose dans le monde et qui demeurait toujours immobile, je me réjouis de ce que vous êtes éternellement dans le même état, sans pouvoir souffrir aucun changement. » Quand vous vous sentez épris de la beauté des créatures, séparez incontinents ce que vous voyez de ce que vous ne voyez pas. Laissez le corps et attachez-vous à l'esprit. Considérez que tout ce qui paraît de beau à vos yeux vient d'un principe invisible qui est la beauté incréée. Dites en vous-même, « Voilà de petits ruisseaux de cette source inépuisable, de cet océan immense, d'où découle une infinité des biens. Ô que mon âme ressent de plaisir lorsque je pense à cette beauté éternelle qui est la cause de toute beauté créée. Quand vous voyez une personne douée de sagesse, de justice, de bonté, ou de quelque autre vertu, distinguer pareillement ce qu'elle a de foi d'avec ce qu'elle a reçu du ciel, et dites à Dieu, « Ô Dieu des vertus, je ne puis vous exprimer le contentement que j'ai quand je considère qu'il n'est aucun bien qui ne procède de vous et que toutes les perfections des créatures ne sont rien en comparaison des vôtres. Je vous rends mille actions de grâce, Seigneur, pour ce bien et généralement pour tous les biens que vous avez faits à mon prochain et à moi. Ayez pitié de ma pauvreté. Souvenez-vous que j'ai grand besoin d'une telle et d'une telle vertu qui me manque. Lorsque vous faites quelques bonnes actions, pensez que c'est Dieu qui en est la première cause et que vous n'êtes que l'instrument dont il se sert pour agir. Élevez les yeux vers lui en disant, « Ô souverain maître du monde, c'est avec une extrême joie que je reconnais que sans vous, je ne suis rien et que vous êtes le premier et principal ouvrier de toute chose. » Quand vous mangez de quelque viande que vous aimez, faites cette réflexion qu'il y a que le Créateur, capable de lui donner ce goût que vous y trouvez et qui vous paraît si agréable, mettez en lui seul tous vos délices et dites-vous à vous-même, « Ô mon âme, réjouis-toi de voir que comme il n'y a point de solide contentement hors de Dieu, aussi trouve-t-on en Dieu un parfait bonheur. » Que vous sentez quelque douce odeur, gardez-vous bien de vous attacher au plaisir que vous y prenez. Montez en esprit au ciel, persuadez que c'est Dieu qui est la cause de cette odeur, réjouissez-vous avec lui, priez-le, qu'étant le principe de toute douceur, il fasse encore que votre âme, dégagée des plaisirs sensuels, n'ait rien qui l'empêche de s'élever jusqu'à lui comme la fumée d'un agréable parfum. Enfin, quand vous entendez quelques beaux concerts, pensez à Dieu et lui dites, « Ô mon Dieu, j'ai le cœur comblé de joie lorsque je songe à vos divines perfections qui, jointes ensemble, font une excellente harmonie, non seulement dans vous-même, mais dans les anges, dans les cieux et dans toutes les créatures. »